chapitre xxix jésus et les bergers eli lévi et joseph les collines se font beaucoup plus élevées et boisées que celles de bethléem et s'élèvent toujours plus formant une vraie chaîne de montagnes jésus monte en tête scrutant en avant autour comme s'il cherchait quelque chose il ne parle pas il écoute plutôt les bruits des bois que les paroles des disciples quelques mètres à l'écart en arrière de lui et qui parle entre eux une sonaille se fait entendre au loin mais le vent apporte le son de la clochette jésus sourit il se retourne je sens qu'il y a des troupeaux dit-il Jean où maître vers ce coteau il me semble mais le bois m'empêche de voir Jean ne dit mot il quitte son habit le manteau tous le portent roulé en bandoulière car ils ont chaud et gardant sa petite tunique courte il embrasse un tronc élevé et lisse un freine dirait-on et il grimpe il grimpe jusqu'à ce qu'il voit oui maître beaucoup de troupeaux et trois bergers là-bas derrière ce bois touffu il descend et tous y vont rassurer Simon et puis sera-ce bien eux ? Jésus nous demanderons Simon et si ce n'est pas eux ils nous diront quelque chose ils se connaissent entre eux encore environ une centaine de mètres puis voilà un grand pâturage vert tout borné de gros arbres anciens les troupeaux nombreux se trouvent sur la pente du pré et broutent l'herbe abondante trois hommes les gardent l'un est âgé déjà tout blanc les autres sont l'un vers la trentaine l'autre vers la quarantaine environ Judas attention maître ce sont des pâtres conseille Judas en voyant que Jésus presse le pas mais Jésus ne répond même pas il avance grand beau le visage éclairé par le soleil couchant dans son blanc vêtement on dirait un ange tant il est lumineux la paix soit avec vous ami dit-il quand il est sur la limite du pré les trois se retournent étonnés un silence puis le plus ancien demande qui es-tu ? quelqu'un qui t'aime tu serais le premier depuis de nombreuses années d'où viens-tu ? de la Galilée de la Galilée ? oh ! l'homme le regarde attentivement les autres aussi se sont approchés de la Galilée répète le berger et il ajoute doucement comme se parlant à lui-même lui aussi venait de Galilée de quel endroit seigneur ? de Nazareth oh ! dis-moi alors y est-il revenu un bambin avec une femme qui s'appelait Marie et un homme nommé Joseph ? un bambin beau encore plus que sa mère ? on n'a jamais vu de fleurs plus belles sur les collines de Judas un petit né à Bethléem de Judas autant de l'édit un bambin fugitif ensuite pour le bonheur du monde un bambin que je donnerai ma vie pour le savoir sûrement vivant et maintenant un homme pourquoi dis-tu que ça a été une grande chance pour le monde que ça fuite ? parce que lui c'était le sauveur le Messie et que Hérode voulait sa mort je n'étais pas là quand lui s'est enfui avec son père et sa mère quand j'appris le massacre et je revins car moi aussi j'avais des enfants il sanglote seigneur et une femme il sanglote encore et que je les vis massacrés il sanglote mais je te jure par le Dieu d'Abraham que pour lui je tremblais plus que pour ma propre chair quand j'appris qu'il s'était enfui et pourtant je ne pouvais m'informer et ne pus retrouver les miens égorgés à coups de pierre comme un lépreux comme un impur j'ai été pris pour un assassin et j'ai dû m'enfuir dans les bois vivre comme un loup jusqu'à ce que je trouve un maître oh ce n'est plus Anne celui-ci est dur et cruel si une brebis se blesse si le loup m'emporte un agneau ou être bâtonné jusqu'au sang ou bien perdre mes petites économies travailler dans les bois pour les autres faire n'importe quoi mais payer toujours le triple de la valeur mais n'importe j'ai toujours dit au Tréhaut fais-moi voir ton Messie fais-moi savoir au moins qu'il est vivant et tout le reste n'est rien Seigneur je t'ai dit comme j'ai été traité par les Bethléemites et comme je suis traité par le patron j'aurais pu rendre le mal pour le mal ou faire le mal en volant pour ne pas souffrir de la part du maître mais je n'ai voulu que pardonner souffrir être honnête car les anges ont dit gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté c'est ainsi qu'ils dirent oui Seigneur crois-le toi toi au moins qui es bon sais-tu au moins et le crois-tu que le Messie est né personne ne veut plus le croire mais les anges ne mentent pas et nous nous n'étions pas ivres comme ils l'ont dit celui-ci tu vois n'était alors qu'un enfant et il fut le premier à voir l'ange il ne buvait que du lait lui est-ce que le lait peut enivrer les anges ont dit aujourd'hui dans la cité de David est né le sauveur qui est le Christ le Seigneur vous le reconnaîtrez à ceci vous trouverez un bébé couché dans une mangeoire enveloppée de l'ange c'est exactement cela qu'ils ont dit n'avez-vous pas mal entendu ne vous trompez-vous pas depuis si longtemps oh non est-ce vrai Lévi pour ne pas l'oublier d'ailleurs nous ne l'aurions pas pu car c'était des paroles du ciel et qui s'étaient gravées en lettres de feu dans nos cœurs tous les matins tous les soirs au lever du soleil quand brille la première étoile nous le disons comme une prière pour en avoir bénédiction force et réconfort avec son nom à lui et le nom de la mère ah vous disiez Christ non Seigneur nous disions gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté par Jésus le Christ qui est né de Marie dans une étable de Bethléem et qui enveloppé dans des langes était dans une mangeoire c'est lui qui est le sauveur du monde mais en somme qui cherchez-vous Jésus le Christ fils de Marie le Nazaréen le Sauveur c'est moi Jésus s'illumine à ses paroles en se manifestant à ses fidèles et tenaces amis tenaces fidèles patients toi ô Seigneur Sauveur notre Jésus les trois sont à terre et baise les pieds de Jésus pleurant de joie Levez-vous debout Élie et toi Lévi et toi que je ne connais pas Joseph fils de Joseph Ceux-ci sont mes disciples Jean Galiléen Simon et Judas Juifs les bergers ne sont plus prosternés par terre mais encore à genoux penchés en arrière sur leurs talons ils adorent le Sauveur avec un regard d'amour des lèvres qui tremblent d'émotion les visages pâles ou rouges de joie Jésus s'assoit sur l'herbe non Seigneur sur l'herbe non toi roi d'Israël non laissez ami je suis pauvre un menuisier seulement pour le monde riche seulement d'amour pour le monde et de l'amour pour que les bons me donnent je suis venu pour rester avec vous rompre avec vous le pain du soir dormir sur le foin à côté de vous recevoir votre réconfort oh réconfort nous sommes grossiers et persécutés persécutés moi aussi mais vous me donnez ce que je cherche l'amour la fidélité et l'espérance qui résistent après des années et donne sa fleur voyez vous avez su attendre croyant sans hésitation que c'était moi et moi je suis venu oh oui tu es venu maintenant même si je meurs je n'ai plus rien qui me peine en fait d'espoir et d'attente non Elie tu vivras jusqu'après le triomphe du Christ toi qui as vu mon aube tu dois voir ma splendeur et les autres vous étiez douze Elie Lévi Samuel Jonas Isaac Tobie Jonatas Daniel Simeon Jean Joseph Benjamin ma mère me disait toujours vos noms les noms de mes premiers amis oh les bergers sont toujours plus remués où sont les autres le vieux Samuel est mort de vieillesse depuis vingt ans Joseph tué en combattant sur la porte de son enclos en donnant le temps à son épouse mère depuis quelques heures de s'enfuir avec celui-ci que j'ai recueilli par amour pour mon ami et pour et pour avoir encore des enfants autour de moi j'ai pris aussi Lévi avec moi il était persécuté Benjamin hébergé sur le Liban avec Daniel Simeon Jean et Tobie qui maintenant a pris le nom de Matthias en souvenir de son père tué lui aussi son disciple de Jean Jonas est sur la plaine d'Esdrelon au service d'un pharisien Isaac a l'air malade dans une misère absolue et il est seul à Jutta nous l'aidons comme nous pouvons mais nous sommes tous battus et ce sont des gouttes d'eau dans un incendie Jonathan est maintenant domestique chez un grand de la cour d'Hérode comment avez-vous pu spécialement Jonathan Jonas Daniel et Benjamin trouver ces emplois je me souvenais de Zacharie ton parent la mère m'avait envoyé vers lui et quand nous nous trouvâmes aux prises avec la furie des juifs fugitifs et maudits je l'ai lui adressé il fut bon il nous protégea nous nourrit nous chercha des patrons comme il put j'avais déjà pris tout le troupeau d'ânes passé à l'hérodien et je suis resté avec lui devenu homme le baptiste a commencé à prêcher Simeon Jean et Toby allèrent avec lui mais maintenant le baptiste est prisonnier oui et eux circulent aux environs de Maqueronte avec un petit troupeau il leur a été donné par un riche disciple de Jean ton parent pour écarter les soupçons je voudrais les voir tous oui Seigneur nous irons leur dire venez il est vivant il se souvient de nous et nous aime et il les veut au rang de ses amis oui Seigneur mais pour commencer nous irons voir Isaac pour Samuel et Joseph où sont-ils enterrés Samuel à Hébron il resta au service de Zacharie Joseph n'a pas de tombeau Seigneur il fut brûlé avec sa maison pas dans les flammes des hommes cruels mais dans les flammes du Seigneur il sera bientôt dans la gloire je vous le dis à toi Joseph fils de Joseph je le dis viens que je te baise pour dire merci à ton père et mes enfants des anges Élie des anges qui rediront le Gloria quand le Sauveur sera couronné roi ? non rédempteur ô cortège des justes et des saints d'abord les phalanges blanches et pourpres des petits martyrs et après que sera ouverte la porte des limbes voici que nous monterons ensemble au royaume où l'on ne meurt plus et puis vous verrez et retrouverez père, mère et fils dans le Seigneur ayez foi oui Seigneur appelez-moi maître la nuit tombe la première étoile se montre dit à prière avant le repas non pas moi toi gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté qui ont mérité de voir la lumière et de la servir le sauveur est parmi eux le berger de race royale est au milieu de son troupeau l'étoile du matin s'est levée réjouissez-vous ô juste réjouissez-vous dans le Seigneur lui qui a fixé les limites des terres et de la mer lui qui a créé les vents et les pluies et réglé le cours des saisons pour donner pain et vin à ses enfants voici que maintenant il vous envoie une plus excellente nourriture le pain vivant qui descend du ciel le vin de la vigne éternelle venez-vous prémices de mes adorateurs venez connaître le Père en vérité pour le suivre en sa sainteté et en avoir une récompense éternelle Jésus a prié debout les bras ouverts pendant que ses disciples et les bergers se tenaient à genoux ensuite on présente du pain et une jatte de lait frais tiré comme il y a trois écuelles ou trois courges évidées je ne sais c'est d'abord Jésus avec Simon et Judas qui mange puis Jean à qui Jésus passe son bol en même temps que Lévi et Joseph et en dernier Elie les troupeaux ne broutent plus ils ont formé une grande bande serrée les uns contre les autres en attendant qu'on les conduise peut-être à leur enclos mais je vois au contraire que les trois bergers les conduisent dans le bois sous un hangar rustique de branchage entouré de cordages ils se mettent à préparer un lit de foin pour Jésus et ses disciples on allume des feux peut-être à cause des bêtes sauvages Judas et Jean s'étendent et peu après s'endorment Simon voudrait bien tenir compagnie à Jésus mais peu après il s'endort lui aussi assis sur le foin et le dos appuyé à un pieu Jésus reste éveillé avec les bergers et il parle de Joseph de Marie de la fuite en Égypte du retour et puis après les informations affectueuses voici des questions plus relevées que faire pour servir Jésus comment le pourront-ils eux grossiers bergers Jésus les instruit et explique maintenant je vais à travers la Judée vous serez toujours tenus informés par les disciples puis je vous ferai venir rassemblez-vous en attendant faites en sorte de vous informer mutuellement de ma présence en ce monde comme maître et sauveur faites le savoir comme vous pourrez je ne vous promets pas qu'on vous croira j'ai essuyé dérision et poursuite vous aussi vous les rencontrerez mais comme vous avez su être courageux et juste dans cette attente soyez-le plus encore maintenant que vous êtes mien demain nous irons à Juta puis à Hébron pouvez-vous venir ? oh oui les routes sont à tout le monde et les pâturages à Dieu seul Bethléem nous est interdite à cause de l'injuste haine les autres pays sont au courant mais nous méprisent seulement en nous traitant d'ivrogne aussi nous ne pourrons faire que peu de choses ici je vous appellerai ailleurs je ne vous abandonnerai pas pendant toute la vie pendant toute ma vie non c'est moi qui mourrai d'abord maître je suis âgé tu le crois pas moi un des premiers visages que je vis ce fut le tien Elie ce sera un des derniers j'emporterai dans ma pupille ton visage bouleversé par la douleur de ma mort mais après c'est à toi de porter en ton coeur la radieuse vision d'un matin triomphal et c'est avec elle que tu attendras la mort la mort la rencontre éternelle avec Jésus que tu as adoré tout petit alors aussi les anges chanteront le gloria pour l'homme de bonne volonté je ne vois plus rien la douce vision se voile c'est la fin chapitre 40 Jésus ajuta chez le berger Isaac une fraîche vallée que remplit le bruit des eaux qui coulent vers le sud en bondissant et écumant dans un petit torrent d'argent qui fait jaillir sa riante fraîcheur sur les petits pâturages de ses rives mais il semble que son humidité remonte aussi sur les pentes c'est une émeraude aux teintes variées qui monte du sol à travers les buissons et les arbustes du sous-bois jusqu'à la cime des arbres de haute futée parmi lesquels des noyés nombreux du bois proprement dit entrecoupés de clairières qui sont de vert plateau d'herbe grasse pâturage saint où les troupeaux refont leur force Jésus descend avec les siens et les trois bergers vers le torrent patiemment il s'arrête quand il faut attendre une brebis qui s'attarde ou l'un des bergers qui doit courir après un agneau qui a perdu son chemin c'est exactement le bon berger maintenant lui aussi s'est muni d'une longue branche pour écarter les tiges des ronces et des aubépines et des clématites qui surgissent de tous côtés et cherchent à s'agriffer aux vêtements et cela complète sa physionomie pastorale tu vois Juta est là-haut nous allons passer le torrent il y a un guet utilisable en été sans aller jusqu'au pont il aurait été plus court de venir par Hébron mais tu ne l'as pas voulu non à Hébron après toujours d'abord vers ceux qui souffrent les morts ne souffrent plus quand ce sont des justes et Samuel était injuste pour les morts ensuite qui ont besoin de prière il n'est pas nécessaire d'être auprès de leurs ossements pour les leur donner les ossements qu'est-ce la preuve de la puissance de Dieu qui a tiré l'homme de la poussière pas autre chose même l'animal a des ossements un squelette moins parfait que celui de l'homme pour tout animal seul l'homme le roi de la création a la position droite du roi qui domine ses sujets avec un visage qui regarde en face et en haut sans avoir besoin de tordre le cou en haut là où se trouve la demeure du père mais ce sont toujours des ossements poussière qui retournent à la poussière l'éternelle bonté a décidé de la reconstruire au jour éternel pour donner aux bienheureux une joie encore plus vive pensez-y non seulement les esprits seront réunis et s'aimeront comme sur la terre et beaucoup plus mais ils jouiront de se revoir avec l'aspect qu'ils eurent sur la terre les chers bébés aux cheveux bouclés comme l'été se détient et lis les pères et les mères au cœur et au visage resplendissant d'amour comme les vôtres Lévi et Joseph et même pour toi Joseph ce sera enfin la vision de ces visages dont tu as la nostalgie plus d'orphelins plus de veufs parmi les justes là-haut les suffrages pour les morts on peut les donner partout c'est la prière d'un esprit pour un esprit qui nous était unis à l'esprit parfait qui est Dieu et qui est partout ô sainte liberté de tout ce qui est spirituel pas de distance pas d'exil pas de prison pas de tombeau rien qui divise et enchaîne à une impuissance pénible ce qui est en dehors et au-dessus des liens charnels vous allez avec ce qu'il y a de meilleur en vous vers vos bien-aimés eux vous rejoignent avec ce qu'ils ont de meilleur et tout dans ces effusions d'esprit qui s'aiment évolue autour du feu éternel de Dieu esprit absolument parfait créateur de tout ce qui fut et sera amour qui vous aime et vous apprend à aimer mais nous voici au guet je crois je vois une rangée de pierres qui affleure au peu d'eau qu'il y a sur le fond un berger oui c'est celui-là maître en temps de cru c'est une bruyante cascade maintenant ce n'est plus que sept ruisselets qui rient en passant dans les intervalles des six grosses pierres du guet en fait six grosses pierres à peu près taillées sont posées à un bon empan l'une de l'autre sur le fond du torrent et l'eau qui formait d'abord un unique ruban brillant se sépare en sept petits rubans pressés dans sa course riante de se réunir au-delà du guet en une fraîcheur unique qui s'éloigne en courant tout en bavardant avec le gravier du fond les bergers surveillent le passage des brebis qui en partie passent sur les pierres et en partie préfèrent descendre dans l'eau qui n'a pas plus d'un empan de profondeur et boire cette onde diamantine qui écume et qui rit Jésus passe sur les pierres et derrière lui les disciples ils reprennent la marche sur l'autre rive Elie tu m'as dit que tu veux faire savoir à Isaac que tu es ici mais sans entrer dans le pays oui c'est ce que je veux alors ce serait bien de se séparer moi j'irai le trouver Lévi et Joseph resteront avec le troupeau et avec vous je monte d'ici ce sera plus rapide et Elie se met à gravir la pente vers un groupe de maisons toutes blanches qui resplendissent au soleil tout là-haut j'ai l'impression de le suivre le voilà aux premières maisons il prend un sentier entre les maisons et les jardins il fait quelques dizaines de mètres puis tourne sur un chemin plus large d'où il entre sur une place je n'ai pas dit que tout cela se passait aux premières heures de la matinée je le dis maintenant pour expliquer que sur la place il y a encore le marché ménagère et vendeur parle à voix haute sous les arbres qui donnent de l'ombre à la place Elie va sans hésiter jusqu'au point où la place se continue par une route une route assez belle c'est la plus belle peut-être du pays à l'angle il y a une masure ou mieux une pièce avec la porte ouverte presque sur le seuil un pauvre lit avec un infirme squelettique qui demande lamentablement une obole au passant Elie entre en trombe Isaac c'est moi toi je ne t'attendais pas tu es venu à la dernière lune Isaac Isaac sais-tu pourquoi je suis venu je ne sais tu es ému qu'est-ce qui arrive j'ai vu Jésus de Nazareth c'est un homme maintenant un rabbi il est venu me chercher et il veut nous voir oh Isaac tu te trouves mal en fait Isaac s'est laissé aller comme s'il mourait mais il se ressaisit non la nouvelle où est-il comment est-il oh si je pouvais le voir il est en bas dans la vallée il m'envoie te dire ceci exactement ceci viens Isaac car je veux te voir et te bénir je m'en vais appeler quelqu'un qui m'aide à te descendre c'est ainsi qu'il a parlé c'est ainsi mais que fais-tu j'y vais Isaac rejette les couvertures remue les jambes inertes les jette hors du grabat les appuie au sol il se lève encore un peu incertain et titubant tout cela instantanément pendant qu'Elie le regarde les yeux écarquillés finalement il comprend écrit une petite vieille s'amène curieuse elle voit l'infirme debout qui se drape n'ayant rien d'autre dans une des couvertures elle s'en va en criant comme une poule effrayée allons partons d'ici pour faire plus vite et échapper à la foule vite Elie les voilà qui sortent en courant par la porte du jardin de derrière ils poussent la fermeture de branches sèches ils sont dehors ils filent par un sentier misérable puis par une ruelle à travers les jardins et de là descendent à travers les prés et les bosquets jusqu'au torrent voilà Jésus dit Elie en le montrant du doigt ce grand et bel homme blond vêtu de blanc avec son manteau rouge Isaac court à travers le troupeau qui broute et avec un cri de triomphe de joie d'adoration se jette au pied de Jésus lève-toi Isaac je suis venu t'apporter paix et bénédiction lève-toi que je vois ton visage mais Isaac ne peut se lever c'est trop d'émotion à la fois et il reste avec ses larmes de bonheur contre le sol tu es venu tout de suite tu ne t'es pas demandé si tu le pouvais tu m'as dit de venir et je suis venu Elie il n'a même pas fermé sa porte ni ramassé son argent maître n'importe les anges veilleront sur sa demeure es-tu content Isaac oh seigneur appelle-moi maître oui seigneur mon maître même sans être guéri j'aurais été bien heureux de te voir comment ai-je pu trouver tant de grâce près de toi à cause de ta foi et de ta patience Isaac je sais combien tu as souffert ce n'est rien rien plus rien je t'ai trouvé vivant tu es ici cela c'est tout le reste tout le reste est passé mais seigneur et maître maintenant tu ne t'en vas plus n'est-ce pas Isaac j'ai tout Israël à évangéliser je pars mais si je ne puis rester tu peux me servir et me suivre veux-tu être mon disciple Isaac oh mais je ne serai pas bon tu sauras confesser qui je suis confesser en face des mépris et des menaces et dire que c'est moi qui t'ai appelé et que tu es venu même si tu ne le voulais pas je dirai tout cela en cela je te désobéirai maître pardonne-moi si je le dis Jésus sourit et alors tu vois que tu es bon pour faire le disciple oh il ne s'agit que de faire cela je croyais que ce serait plus difficile qu'il faudrait aller à l'école des rabbis pour te servir toi le rabbi des rabbis et aller à l'école si vieux en fait l'homme a au moins 50 ans l'école tu l'as déjà suivi Isaac moi non oui toi n'as-tu pas continué à croire et à aimer à respecter et bénir Dieu et le prochain à ne pas être en vieux à ne pas désirer ce qui est à autrui et même ce que tu avais possédé et que tu n'avais plus à ne dire que la vérité même si cela te nuisait à ne pas commettre l'adultère avec Satan en faisant des péchés n'as-tu pas fait tout cela pendant ces 30 années de malheur oui maître tu vois l'école tu l'as déjà faite continue ainsi et ajoute la révélation de mon existence dans le monde il n'y a rien d'autre à faire je t'ai déjà prêché Seigneur Jésus aux enfants qui venaient quand bancal je suis arrivé dans ce pays mendiant mon pain et faisant encore quelques travaux de tonte ou de traite et puis quand le mal s'est aggravé au-dessous de la taille lorsqu'il venait autour de mon lit je parlais de toi aux enfants d'alors et aux enfants de maintenant fils de ces derniers les enfants sont bons et crois toujours je parlais du temps de ta naissance des anges de l'étoile et des mages et de ta mère oh dis-moi elle est vivante elle est vivante et te salue toujours elle parlait de vous oh la voir tu la verras tu viendras dans ma maison un jour Marie te saluera ami Isaac Marie oui son nom dans ma bouche est doux comme le miel il y a une femme ajouta oui maintenant une femme qui vient d'avoir son quatrième enfant c'était autrefois une bambine une de mes petites amies à ses enfants elle a donné comme nom Marie et Joseph aux deux premiers et n'osant appeler le troisième Jésus elle l'a nommé Emmanuel nom de bénédiction pour elle-même sa maison et Israël et elle cherche quel nom donner au quatrième né depuis six jours oh quand elle saura que je suis guérie et que tu es ici elle est bonne comme le pain de la maman Sarah et bon aussi Joachim son époux et leurs parents c'est grâce à eux que je suis vivant ils m'ont toujours abrité et aidé allons chez eux leur demander abri pour les heures de soleil et leur apporter la bénédiction pour leur charité de cet endroit maître ce sera plus commode pour le troupeau et pour échapper aux gens certainement excités la vieille qui m'a vu me dresser debout a certainement parlé ils suivent le torrent le laissent plus au sud pour prendre un sentier qui monte plutôt rapide en suivant un éperon de la montagne qui est fait comme la proue d'un navire maintenant le torrent est en direction opposée de la montée et court dans le fond entre deux rangées de montagne qui se coupent en formant une belle vallée accidentée je reconnais l'endroit c'est impossible de confondre c'est celui de la vision de Jésus et des enfants que j'ai eu le printemps dernier le muret bien connu en pierre sèche limite la propriété qui coupe la vallée voici les prés avec les pommiers les figuiers les noyés voici la maison blanche sur un fond de verdure avec son aile en saillie qui protège l'escalier qui fait portique et abri voici la petite coupole tout en haut voici le potager avec le puits la tonnelle et les parterres grand bruit de voix dans la maison Isaac s'avance il entre et demande un grand cri Marie Joseph Emmanuel où êtes-vous venez vers Jésus les trois petits accourent une fillette de cinq ans environ et deux garçons de quatre et deux ans le dernier au pas encore incertain il reste bouche bée en présence du ressuscité puis la bambine crie Isaac maman Isaac est ici Judith a bien vu d'une pièce où l'on mène grand bruit sort une femme la mère florissante brune grande belle de la vision lointaine toute belle en ses vêtements de fête un habit de lin blanc c'est comme une riche chemise qui descend avec des plis jusqu'aux chevilles serrées à ses flancs plutôt fort par un châle de plusieurs couleurs qui modèle des hanches puissantes en retombant avec des franges à la hauteur des genoux en arrière et qui reste ouvert par devant après s'être croisé à la hauteur de la ceinture sous une boucle de filigrane un voile léger avec des branches de rose de couleur sur un fond havane est fixé sur les tresses noires comme un petit turban et puis descend de la nuque avec des ondulations et des plis sur les épaules et la poitrine une couronne de petites médailles reliées par des anneaux la fixent sur la tête des boucles d'oreilles descendent avec des anneaux pesants la tunique est tenue serrée par un collier d'argent qui passe par les œillets du vêtement aux bras des lourds brasselés d'argent Isaac mais comment Judith je croyais que le soleil l'avait rendu folle tu marches mais qui a-t-il eu Isaac le sauveur oh Sarah c'est lui il est venu qui Jésus de Nazareth où est-il là derrière le noyer qui demande si on le reçoit Joachim mère vous tous venez c'est le Messie femmes hommes garçons bébés sortent en criant mais quand il voit Jésus grand et majestueux il reste intimidé et comme pétrifié la paix à cette maison et à vous tous la paix et la bénédiction de Dieu Jésus marche lentement souriant vers le groupe amis voulez-vous donner asile aux voyageurs et il sourit plus encore son sourire triomphe des craintes l'époux a le courage de parler entre Messie nous t'avons aimé sans te connaître nous t'aimerons davantage après avoir fait ta connaissance la maison est en fait pour trois choses aujourd'hui pour toi pour Isaac et pour la circoncision de mon troisième garçon bénis-le maître femme apporte le bébé entre Seigneur ils entrent dans une pièce préparée pour la fête tables aimées tapis et branchages partout Sarah revient avec un beau nouveau-né entre les bras elle le présente à Jésus Dieu soit avec lui toujours quel nom a-t-il aucun celle-ci c'est Marie celui-là Joseph cet autre Emmanuel pour le dernier il n'a pas encore de nom Jésus regarde en face le groupe des deux époux et sourit chercher un nom s'il doit être circoncis aujourd'hui les deux se regardent le regardent ouvrent la bouche la referment sans rien dire tous sont attentifs Jésus insiste l'histoire d'Israël compte tant de grands noms de doux noms des noms bénis les plus doux les plus bénis sont déjà donnés mais peut-être il y en a-t-il encore quelque autre les deux époux s'écrient ensemble le tien seigneur et l'épouse ajoute mais il est trop sain Jésus sourit et demande quand sera la circoncision nous attendons l'opérateur je serai présent à la cérémonie en attendant je vous remercie pour mon Isaac maintenant il n'a plus besoin des bons mais les bons ont encore besoin de Dieu vous avez appelé le troisième Dieu avec nous mais Dieu vous l'avez depuis que vous avez eu de la charité pour mon serviteur soyez bénis sur la terre et au ciel on se souviendra de votre acte Isaac s'en va maintenant il nous laisse vous en souffrez mais lui doit servir son maître puis il reviendra et moi aussi je reviendrai vous pendant ce temps vous parlerez du Messie il en faut tant dire pour convaincre le monde mais voici celui qu'on attend un personnage solennel entre avec un aide salut et inclination où est le bébé demande-t-il avec hauteur il est ici mais salut le Messie il est ici le Messie celui-là qui a guéri Isaac je sais mais nous en parlerons après je suis très pressé le bébé et son nom les personnes présentes sont mortifiées des façons de l'homme mais Jésus sourit comme si les impolitesses ne s'adressaient pas à lui il prend le petit touche de ses beaux doigts le petit front comme pour le consacrer et dit son nom est Jésaïe et il le rend à son père qui avec l'homme hautain et les autres va dans une pièce voisine Jésus reste où il est jusqu'au retour de l'enfant qui fait entendre des cris désespérés à moi le bébé femme il ne pleurera plus dit-il pour réconforter la mère angoissée le bébé sur les genoux de Jésus se tait effectivement Jésus forme un groupe autour de lui avec tous les petits autour et puis les bergers et les disciples dehors ce sont les bellements des brebis qu'Élie a enfermés dans un enclos dans la maison le bruit de la fête on porte à Jésus et aux siens des friandises et des boissons mais Jésus les distribue aux petits tu ne bois pas maître tu n'acceptes pas ces deux bons cœurs je le sais Joachim et je les accepte cordialement mais laisse-moi faire plaisir aux petits c'est ma joie ne t'occupe pas de cet homme maître non Isaac je prie pour qu'il voit la lumière Jean conduit les deux petits pour voir les brebis et toi Marie viens plus près et dis-moi qui suis-je tu es Jésus fils de Marie de Nazareth né à Bethléem Isaac t'a vu et m'a donné le nom de ta mère pour que je sois bonne bonne comme l'ange de Dieu pur plus qu'un lice éclos au sommet de la montagne pieuse comme le lévite le plus saint doit l'être pour l'imiter seras-tu cela oui Jésus dit maître ou seigneur enfant laisse-la m'appeler par mon nom Judas ce n'est qu'en passant sur des lèvres innocentes qu'il ne perd pas le son qu'il a sur les lèvres de ma mère tous au cours des siècles diront ce nom les uns par intérêt d'autres pour des raisons différentes et beaucoup pour le blasphémer seuls les innocents sans calcul et sans haine le diront avec un amour égal à celui de cette petite et de ma mère les pécheurs aussi m'appelleront mais pas besoin de pitié ma mère et les petits pourquoi m'appelles-tu Jésus dit-il en caressant la petite parce que je t'aime bien comme mon père ma maman et mes petits frères dit-elle en embrassant les genoux de Jésus et elle rit en levant son visage Jésus se penche pour lui donner un baiser ainsi tout se termine Jésus